J'accueille Christophe Girard. Bonsoir Christophe Girard. Heureux de vous avoir, surtout quand on connaît votre emploi du temps. Vous vous levez chaque matin à 5h30. Ensuite vous allez chez LVMA jusqu'au milieu de matinée. Là vous êtes directeur de la stratégie. Ensuite la mairie de Paris jusqu'au déjeuner. Là vous êtes adjoint au maire de Paris, Bertrand Delanoë est chargé de la culture. On vous doit entre autres la nuit blanche, Paris-Plage. Après, rapide retour à la mairie, LVMH de nouveau. Avant le soir, théâtre ou concert. Enfin voilà, pas de dîner mais au milieu de tout ça, quand même un peu de temps pour faire de la piscine ou du kiné. On est vraiment content de vous avoir parce qu'on ne sait pas comment vous êtes arrivé à nous caser dans votre emploi du temps. Eh bien j'ai dîné chez vous. Ah ben voilà, d'accord. C'est super. Voilà, d'accord. C'était bon. C'était bon, ça allait ? Très, très bon. Les petits plateaux dans les loges, ça va ? Sushi, parfait. C'est vrai. Très bon. Merci. Très sympa, bon accueil. Moi j'ai eu le repas italien, c'était moins bien. Avant. À mon avis, on avait le choix. Alors en septembre dernier, vous avez rompu avec les Verts et adhéré au Parti Socialiste en déclarant de toute façon « Mon parti, c'est Bertrand ». C'est un bon parti, Bertrand ? Il n'y a pas de contradiction entre bien vivre à titre personnel et défendre un certain nombre de valeurs comme l'égalité des droits, par exemple. Mais Laurent Joffrat nous l'a expliqué ici, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit pas s'occuper des autres. Moi j'en ai pas tant que ça. Ah oui ? Non. Ils vous payent pas chez le VMA ? Si, mais normalement. Normalement. À mi-temps. Et la mairie ? Oh la mairie, c'est pas terrible. Tu t'es trompé de maire aussi. Ah non, pourquoi ? Mais du temps de Chirac. Ah du temps de Chirac, oui mais nous on a un peu changé avec les mœurs de l'époque quand même. Ouais. J'ai vu ça dans ton film. Alors Christophe, vous êtes homosexuel militant, j'ai fait la liste de toutes les associations dans lesquelles vous avez milité. Alors il y a Arcade Sida, Ensemble contre le Sida, Sida Action, Solancy, Act Up. Pro-choix, SOS homophobie, le centre gay et lesbien. En disant ça fait du boulot ça quand même en plus de LVMH et de la MAPI. Quoi Greenpeace défend les homosexuels ? Même aux Etats-Unis, oui il défend les espèces rares. Non les balènes, les balènes. Tout ça plus votre fils. Mon fils, son frère, la famille, la production de documentaires, un petit peu les vignes de temps en temps. Oui non j'ai du boulot. Alors vous avez un fils, vous dites père et homo, ces deux mots vont très bien ensemble. Oui. Et oui. Parce que j'ai réalisé que le jour où je suis devenu père, je me suis rendu compte d'abord que c'était la plus belle chose au monde. Et comme j'ai des copains hétéros qui détestent les enfants, qui n'en veulent pas, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lien entre la sexualité et le désir d'enfant. Oui. Et que c'était aussi simple que ça. Oui c'est vrai. Alors pour que ces deux mots aillent encore mieux ensemble, vous avez écrit un livre qui est publié chez Hachette Littérature dans la collection Tapage qui s'appelle Père comme les autres. Voilà. Alors vous avez un fils de 23 ans qui est étudiant, qui est heureux, cool, équilibré. Oui sympa. Hein ? Pas de problème. Il m'a envoyé un texto là juste avant l'émission. Ah ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit d'abord merde dans le premier. Oui. Et puis ensuite il m'a dit écoute je viens de finir le livre, je l'ai relu, il avait vu le manuscrit, on l'avait lu ensemble, sa mère, lui et moi et mon compagnon. Et il m'a dit bah je trouve que c'est un super livre politique sur l'homoparentalité, je crois que c'est le premier. C'est vrai. Alors c'est assez sympa quand votre fils hétéro finalement comprend, vous soutient puis adhère. Alors durant votre adolescence, quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez homosexuel, vous vous êtes dit évidemment il y aura des problèmes pour avoir des enfants, quoi c'est ça ? C'est à dire que voilà, je suis pas trop bête quoi, j'ai bien compris que deux mecs ensemble ça marchait pas pour faire un bébé. C'est bien. Et puis j'ai bien compris aussi que deux filles ensemble ça marchait pas non plus. Alors une fois que j'ai compris ça, j'ai été comme beaucoup de jeunes homos, j'ai hésité entre m'engager dans une relation avec une femme et en trichant un peu. Ah oui, c'est-à-dire hétéro en famille et dans la société, puis de finir pas à faire un enfant, puis après hop reprendre sa liberté. Donc il y a beaucoup d'homos dans cette situation. Je pense que ça c'est le pire. D'abord parce qu'on rend pour les garçons des femmes très malheureuses, le jour où l'homme reprend sa vraie nature, où la nature reprend ses droits. Je pense que c'est un désastre. Je pense que c'est dramatique pour les enfants parce qu'ils ont le sentiment que leur père, finalement, n'était pas celui qu'ils ont connu. Donc moi j'ai préféré démarrer avec les vraies données. Oui. Voilà. Quand vous étiez beaucoup plus jeune, il y a une vingtaine d'années, vous arrivez aussi de fréquenter des filles. Bien sûr, oui. Et vous avez vu du pot, il y en a une qui est tombée enceinte. On peut dire ça comme ça, mais en même temps, comme il y a un fils qui est né, je ne pense pas qu'il soit l'objet juste de la loterie d'un coup de pot. Je pense que finalement, c'est une belle histoire quand même, comme tous les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont dû naître comme ça. Bien sûr. Il y a même des enfants qui naissent parfois. La maman ne savait même pas. Bien sûr. Alors quand vous apprenez que cette fille est enceinte, à ce moment-là, vous espérez secrètement être le père. Mais à l'époque, vous viviez avec un garçon. Oui. J'avais une relation un peu à distance. Elle avait, je crois, une relation aussi. Voilà. Donc elle vivait en province, dans le sud-ouest. Moi, j'habitais Paris. Voilà. Donc on n'était peut-être pas trop sûr. Puis moi, je n'avais pas à revendiquer. Je ne connaissais pas sa vie vraiment. Enfin, on était amis. On se connaissait bien. Mais on ne connaît pas l'intimité des gens. C'est la femme qui maîtrise quand même son corps et qui sait ce qu'elle a fait avec qui. Et un jour, elle vient vous voir en vous disant, il va falloir que tu t'occupes de ton fils. Voilà, comme ça, un peu comme un reproche. Oui. Donc j'ai trouvé que c'était une belle façon de me dire les choses, voilà, vite, intelligemment, puis sans qu'il y ait le drame, quoi. Mais moi, j'ai une question. Quand on est homo, qu'est-ce qui t'a excité chez cette fille ? Alors, bon, je vais vous faire une révélation. C'est que moi, j'aime bien faire des massages. Donc, quand il y a une copine ou un copain qui est un peu fatigué, comme ça, si Thierry a mal au dos... Oh, mais je sens que je vais avoir mal au dos bientôt. Oui, mais vous n'aurez pas d'enfant. Tant pis, j'en ai déjà trois. Il n'aura pas mal qu'au dos. Bravo Laurent. Oh, ben je t'ai dit, j'ai essayé de faire partie, alors... Il l'aurait fait. Il l'aurait fait, j'ai essayé de remplacer. Donc, alors, on continue. Christophe aime bien faire des massages. Bon, alors, donc... Tout d'un coup, contre... Donc, ben voilà, et puis on est au bord de la piscine, on est chez des copains, c'est l'été, après, il y a l'automne qui arrive, on se revoit les week-ends. Et ben voilà, on se donne du plaisir, on est comme tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà, on ne calcule pas, on aime bien le bon vin, on mange des bonnes choses, on fait des balades, on est fatigué, on dort ensemble, et puis... Et puis... Crac, boum. Crac, boum, et voilà. Et voilà, le bon vin, les balades. Et voilà. Je vais arrêter les balades, moi. Donc, vous vous retrouvez avec cet enfant, et ensuite, vous le voyez pendant les week-ends, pendant les vacances, un peu comme des parents divorcés, dites-vous, sauf que vous, vous entendez bien avec la mère. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les parents divorcés, évidemment, quoi. Oui, on est... Finalement, on est un très bon couple non marié, qui n'a jamais vécu ensemble, mais qui s'adore. C'est assez harmonieux, oui. Ah, c'est un peu... Oui, c'est un coup de bol, mais bon, il faut dire que cette femme, elle est assez formidable, je dois dire. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes un père assez autoritaire et directif, hein. Vous n'êtes pas du tout laxiste, quoi. Non. Le mot... Cris chiant. Hein ? Très chiant. Oui. Chiant encore chiant, d'ailleurs. Mais chiant comment ? Chiant, c'est-à-dire les devoirs, les études, les horaires, pas de cam, enfin, voilà, c'est sévère. Ah, il n'a pas droit à la cam ? Il fait ce qu'il veut, il est majeur maintenant, mais en tout cas, voilà, je déconseillais. Oui, oui. Alors, vous racontez comment votre fils a appris que vous étiez homo, en fait, vous ne lui avez jamais dit, vous assumiez simplement votre vie devant lui. C'est-à-dire que vous voyez en vacances, vous voyez avec votre compagnon, quand vous alliez chez sa mère, dormir dans la même chambre, et finalement, il l'a appris naturellement, sans qu'il y ait la grande scène du 4, quoi. Oui, parce que je me suis demandé si un père hétéro, un jour, coinçait ses gosses dans une pièce pour leur dire, voilà, j'ai un truc super grave à vous dire, je suis hétéro. Ça serait drôle dans un film. Oui, donc moi, ben voilà, j'ai fait pareil, j'ai dit, je ne vais pas les coincer pour leur dire, je suis homo. Vous n'avez pas mis de mots sur la chose, quoi ? Non, non, parce que je trouvais que le fait de vivre ouvertement, naturellement, et de façon vraiment affichée, assumée, ma vie d'homo avec un garçon, c'était déjà quand même très parlant. Oui, mais j'imagine que c'était discret, je veux dire, tu n'avais pas les village people à la maison toute la journée ? Non, mais on les écoutait parfois. Non, mais d'accord, mais enfin, c'était pas... Et même on dansait en famille, parfois même. Oui, mais c'était pas, tu vois, c'était pas outré. Ah, je ne suis pas trop... Non, non, c'était naturel. Non, ce qui était génial, c'est qu'il n'en a jamais parlé, donc ils étaient dans le non-dit, mais un non-dit sans tabou, quoi, c'était pas... Un non-dit vécu. En fait, lui, il vous en parle un jour, il est à Toulouse, il est à la Gay Pride, et il vous appelle pour vous dire, je suis à la Gay Pride, c'est formidable. Et puis, j'entends du bruit, la musique, tout ça, je dis, mais tu t'arrives à entendre avec cette musique ? Il dit, oui, 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 on est à la Gay Pride. Oui. Je dis, mais que tu fous, là ? Ben, il me dit, pourquoi, j'ai pas le droit d'aller à la Gay Pride ? Prends immédiatement à la maison ! C'est réservé aux homos ? J'ai dit, ben, non. Il me dit, ben voilà, je suis avec mes potes, tiens, je vais te passer mon pote, il me passe un de ses potes, ouais, c'est super, etc. Vous savez, nous, nos parents, ils sont chiants, hein. Donc, David, on lui dit qu'il a plutôt de la chance. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait, encore une fois, extrêmement naturellement. Et vous dites que vous êtes soulagé que votre fils soit hétéro. Ouais, je sais que c'est pas politiquement très correct, mais, comme je le pense. Ouais. J'avais le choix, soit dans le bouquin, je ne disais rien. Ouais. Genre celui qui trouve, je suis le père génial, mon fils peut être homo, ma fille lesbienne, hétéro, ça c'est parfait, je les adore. Alors, sauf que je sais que c'est un parcours du combattant, que Benjamin, qui est un enfant plutôt discret, pudique, etc., je pense qu'il aurait eu le parcours du combattant. Ouais. Voilà, donc je suis plutôt content pour lui, ça ne veut pas dire qu'être hétéro, c'est le bonheur, rassuré, hein. Je connais beaucoup d'hétéros qui se posent beaucoup de questions. Le problème pour les hétéros, c'est les femmes. Voilà, alors, pour les hétéros, hommes. Oui. Ouais, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt plus simple. Moi, je me souviens des angoisses, je vois les lettres que je reçois de jeunes adolescents, de parents, qui me disent, voilà, mais mon fils, ma fille, ne s'assume pas, nous le cachent, a envie de se suicider, que doit-on faire, etc., ou même les mômes qui se foutent en l'air. Ouais. Il y en a beaucoup, puis je pense, en particulier, quand j'ai écrit ce bouquin, aux mômes de banlieue, d'origine étrangère, qui ont souvent des parents très croyants. Ouais. Pour qui, c'est vraiment un drame absolu, qui ne peuvent pas le comprendre, donc qui rejettent les enfants, filles ou garçons. Alors, si on peut donner au moins, je dirais, des exemples de gens bien dans leur peau, qui peuvent accéder aussi à des responsabilités et qui en parlent naturellement, et si ça peut aider au moins deux ou trois déjà jeunes à sortir du bois et s'assumer, ça sera déjà une petite victoire. En tous les cas, le fait que votre fils soit hétéro, disons, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité, parce que tout le monde peut craindre que les homos fassent des homos. En tous les cas, il n'y a pas de... Alors, c'est vrai que dans cette phrase, il y a aussi cette pensée-là, qui n'est pas une belle pensée, mais je me disais, voilà, c'est un beau pied de nez à ceux qui m'avaient prédit qui m'avaient dit qu'un homo, un père homo, forcément, ferait un fils avec des problèmes, un problème à l'adolescence. Un fils dit, tu verras la drogue, il va te rejeter, il aura honte de toi, etc. Et puis, peut-être qu'il sera homo. J'ai dit, oui, mais pourquoi les hétéros feraient des homos et les homos feraient que des homos ? Ça ne marche pas, ce truc-là. C'est logique, oui, c'est vrai. Alors, vous voulez avoir d'autres enfants, hein, Christophe ? Oui. Vous allez faire comment ? Mère porteuse ou adoption ? Alors, soit faire un enfant avec une amie, ça serait la solution idéale, une amie lesbienne qui a envie d'avoir un enfant, il y en a, ou bien adopter, parce qu'il y a tellement de mômes qui sont aujourd'hui dans des orphelinats, dans les pays de l'Est en particulier. Là, j'ai deux copains de province, qui, un, à l'un des deux, donc, parce qu'en France, seul le père célibataire ou la femme célibataire peuvent adopter, pas deux hommes, pas deux femmes ensemble, parce que la loi ne l'autorise pas. L'un de ses deux copains, donc, qui sont ensemble depuis 15 ans, a adopté un enfant dans un pays de l'Est il y a déjà 6 ans. Et là, ils viennent d'avoir un deuxième petit enfant, un petit garçon, et après, ils vont avoir une petite fille sans doute. Et quand je vois ces mômes qui croupissaient, pardon du mot, dans des orphelinats horribles dans les pays de l'Est, qui n'avaient rien demandé pour exister, qui n'avaient aucune perspective de vie que du malheur, que de la solitude, de les voir maintenant avec ces deux mecs qui s'adorent, qui sont des gens vraiment bien et qui leur apportent de l'affection, alors qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas les référents masculins et féminins. Ils les ont par les copines, par la famille, par la grand-mère, par la belle-sœur, par je ne sais pas qui, par la télé, par l'école. C'est partout, les femmes et les hommes. Moi, je préfère un enfant qui a deux pères et deux mères qu'un enfant qui n'a qu'un père ou qu'une mère. Franchement, c'est mieux d'en avoir plus. Vous n'êtes pas spécialement pour l'homoparentalité, mais pour la pluriparentalité. Je suis pour la pluriparentalité. Bon, le mot, on l'a un peu inventé dans le bouquin. Mais c'est bien, je trouve. Oui, parce que d'abord, c'est la réalité. Je trouve qu'il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles quand le père se casse avec une maîtresse plus jeune et que la mère se retrouve avec les mômes toute seule. Sans boulot ou sans pension. C'est affreux pour la mère et c'est affreux pour les mômes. Alors de voir des mômes qui grandissent avec beaucoup d'affection et avec finalement comme seule particularité ou différence que le père est homo et qu'il vit avec un garçon, je crois qu'on est quand même capable en 2006 de faire peut-être, peut-être pas aussi bien que l'Espagne ou la Belgique, mais tenter de le faire quand même, vraiment. Mais dites-moi, ce n'est pas ministre de la Culture qui faudrait vous mettre, c'est ministre de la Famille. Mais est-ce qu'on aura la capacité à prendre un homo assumé en responsabilité ? Quand je vois qu'il n'y a pas de députés femmes et hommes qui s'assument à l'Assemblée nationale, de gauche et de droite, je suis assez affligé. Il n'y a que les maires de Paris qui s'assument, en gros. Et puis la liste est courte. Romero ? Oui, tout à fait. Mais il n'est pas mère. Et Bertrand Delanoé, il est mère célibataire. Delanoé, il est mère célibataire ? Ah ben mère, virgule célibataire. C'est une bonne vanne. Christophe Girard, père comme les autres. C'est un chef littérature et la de mes yeux. Si vous touchez au fruit de mes endroits, ne parlez pas qu'elle s'en aille. Bien sûr, c'est elle qui l'a portée. Et vous... Alors...